Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo beauté après des longues semaines d'absence. Je suis vraiment désolée mais entre les cours, le travail etc ça s'enchaîne super vite et j'ai pas eu le temps de prévoir d'autres vidéos que les vlogs qui vont bientôt d'ailleurs se terminer bientôt. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes indispensables de l'automne parce que ça y est, il fait froid, on a ressorti les collants et les manteaux et les écharpes. Oui j'ai des oreilles de chat, je vais vous expliquer, je les ai achetées pour mon week-end intégration et je trouve ça tellement mignon et je me dis que je vais pas pouvoir les reporter dans la vie de tous les jours mais en vidéo on peut faire ce qu'on veut. Donc je peins des oreilles de chat. Donc mon premier favori c'est les bougies parce que oui qui dit automne, dit froid, dit soirée cocooning, dit bougie dit gros cliché de youtubeuse mais c'est pas grave, on s'en fout. Et donc ma favorite c'est celle que je vous avais montré dans mon haul des USA, donc c'est la Mojgani Teakwood de chez Bath & Body Works. Elle sent le parfum d'homme style un peu Abercombie, holisteur etc. Et comme vous pouvez voir je l'ai déjà pas mal fait brûler mais je trouve qu'elle descend pas si vite que ça, j'ai dû la faire brûler je sais pas, 3, 4, 5 fois mais genre c'est la moto qui passe donc je l'ai déjà fait brûler plusieurs fois et franchement elle descend pas trop trop vite donc je suis trop contente et j'adore cette bougie, je trouve que ça met vraiment l'ambiance de l'automne et d'Halloween etc. dans mon appartement donc je suis trop fan. Ensuite en boisson chaude moi je suis pas très café parce que j'aime pas trop ça quoi, je commence un peu à m'y mettre. Je suis plus thé et j'adore ce thé de chez Fitty donc qui est le Body Detox 14 jours, je vous avais montré une photo sur Instagram quand je l'avais reçu et j'en suis trop fan j'avais peur que le côté détox fasse que le goût soit dégueulasse et en fait pas du tout, ça a un super goût c'est vraiment super bon, moi je rajoute un tout petit peu de sirop d'agave pour sucrer un peu parce que j'ai du mal à le boire vraiment sans sucre mais vraiment il est super bon, je vous le conseille si vous aimez ce genre de thé c'est vrai qu'il est pas donné mais moi je trouve qu'il a vraiment des propriétés drainantes donc ça peut être pas mal si jamais vous recherchez ce genre de propriétés donc il est top, j'aime trop ce thé Ensuite un indispensable mode qui est pour moi l'indispensable de l'automne quand il fait pas encore trop froid mais il commence quand même à faire froid, le Perfecto et donc moi le mien vient de chez Pinky j'en ai acheté un à la rentrée parce que j'en avais un que j'avais depuis des années et il commençait vraiment à tomber en lambeau donc j'en ai acheté un chez Pinky et je l'aime vraiment beaucoup il fait un peu rock parce que vous voyez il a un peu un côté matelassé juste ici il y a pas mal de petites chaînes etc et je le trouve vraiment magnifique l'avantage moi je l'ai pris en M je crois c'est que je peux porter des pulls en dessous celui que j'avais avant en fait était beaucoup trop serré au niveau des manches et du coup je ne pouvais pas porter je pouvais juste porter des chemisiers ou des t-shirts et pas des pulls alors qu'avec celui-là j'ai déjà porté des pulls et ça on est très très à l'aise donc c'est plutôt chouette parce que c'est vrai qu'en automne il commence à faire froid donc si on peut porter des pulls c'est quand même mieux un autre indispensable pour moi c'est plus une gamme qu'un produit en particulier c'est tous les produits pour le bain de chez Lush parce que pour moi déjà je suis une adepte du bain j'adore prendre des bains passer des heures dans mon bain oui je suis un peu comme Jérène Star non mais en gros j'adore vraiment prendre des bains et je trouve qu'en automne c'est super agréable de se mettre dans un bain chaud profiter d'un moment un peu cocooning et du coup c'est les bombes de chez Lush donc je ne vais pas vous les montrer parce qu'elles sont vraiment dans des paquets donc ce serait un peu trop galère à montrer mais tout ce qui est pain moussant tout ce qui est bombe pour le bain ça permet d'ajouter un peu de fun à notre bain mettre un peu de paillettes et d'odeur donc voilà pour moi c'est un indispensable de l'automne autre indispensable pour moi de l'automne ce sont les lèvres foncées donc je ne vais pas forcer je vais juste vous montrer un rouge à lèvres qui est pour moi un must à avoir si on aime le genre de lèvres un peu vampy un peu foncées qui se portent beaucoup en automne c'est le Rebel de chez MAC et voilà il est super beau je vais vous faire un swatch donc voilà là il ressort assez clair mais sachez que si vous le portez sur la bouche avec un crayon il devient quand même beaucoup plus foncé beaucoup plus vampy là il fait un petit peu plus fuchsia rosé mais il est vraiment très vampy sur les lèvres il y a également le Vampira de chez Kate Vandy que je n'ai pas sous la main mais que je vous avais déjà présenté c'est genre la couleur que j'adore porter même si honnêtement ça n'évolue pas très très bien dans la journée sur la bouche le résultat en tout cas est assez joli donc voilà l'instant gamine de 4 ans et demi c'est parti un indispensable pour moi c'est les bouilloires il commence à faire froid en automne et ma bouilloire je vous la présente elle s'appelle Pingoui donc c'est très original oui je travaille dans la com et j'appelle mon pingouin Pingoui faut pas chercher donc c'est une bouillotte qui vient de chez Etam qu'on m'avait offert il y a un an ou deux à Noël et genre elle est genre trop mignonne déjà elle est hyper chou genre même en tant que doudou on a envie de la prendre comme ça oui je vais avoir 20 ans et alors mais ce qui est super chouette c'est que vous voyez dans son petit dos je vais vous montrer on peut lui mettre une petite bouilloire donc voilà qui se chauffe soit je crois que c'est au bain-marie ou alors au micro-ondes moi je fais au micro-ondes tout le temps et ensuite on la met hop dans son ventre voilà et on peut la prendre avec nous et comme ça c'est tout doux tout chaud et je la trouve vraiment trop mignonne elle est en pilou pilou et genre voilà quoi elle est trop mignonne je sais pas je sais pas c'est trop chou quoi donc voilà voilà les filles c'était mes les filles et les garçons d'ailleurs c'était mes indispensables de l'automne c'était une vidéo assez courte mais c'était parce que vraiment je voulais vous faire quelque chose en plus des vlogs parce que je sais que ces derniers temps il y a beaucoup de vlogs je pourrais pas filmer pendant les vacances parce que je vais pas emmener ma caméra ça va être trop compliqué pour moi mais j'espère que je pourrais vous faire d'autres vidéos assez rapidement il y a 3 vlogs qui restent des vlogs aux Etats-Unis qui vont sortir très bientôt donc j'espère qu'ils vous plaisent toujours autant n'hésitez pas à me dire en commentaire le genre de vidéos que vous voudriez absolument par exemple pour Noël et également à commenter cette vidéo à me dire si vous aussi vous aimez les choses trop mignonnes qui ne sont pas du tout de votre âge donc voilà je vous fais des gros bisous je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao